Analyse de la variable. Sphinx ne va absolument pas vous aider en ce qui concerne l'analyse. Il est capable de créer des tableaux, il est capable de créer des graphiques, mais après, au niveau de l'interprétation, c'est à vous de dire quels sont les chiffres qui sont à retenir, quelles sont les parts qui doivent être montrées et sur lesquelles on doit appuyer. Alors, bien sûr, ça va se faire à la lecture des tableaux et à la lecture des graphiques, mais également en fonction de votre objectivité dans le rendu de l'interprétation. Donc, retenez une chose, à chaque fois que vous allez présenter un tableau ou un graphique, il faut systématiquement en faire une analyse. Ce n'est pas au lecteur de réfléchir par rapport au tableau que vous lui montrez. Vous mettez un tableau ou un graphique qui va justifier ce que vous indiquez. Si vous ne mettez pas d'analyse, le tableau et le graphique ne servent strictement à rien. Alors, après, on voit par exemple ici que, apparemment, France 2 est la chaîne la plus regardée et puis, celui derrière TF1. Il faut quand même se méfier un petit peu des résultats statistiques qui ressortent d'une enquête. Il faut quand même vérifier ça, valider cela à travers une petite recherche Internet. Donc là, j'ai lancé une petite recherche Internet sur... Je vais retourner en arrière. J'ai mis simplement chaîne de télévision les plus regardées. Hop, voilà, j'ai mis chaîne la plus regardée en France en 2020. Je tombe très rapidement sur Nice Matin. Les audiences de l'année sont tombées. Donc, si je clique dessus, on date du 31 décembre 2019. Donc, c'est assez récent. Et là, je peux lire TF1 est resté en tête des audiences en 2019. Donc, apparemment, c'est TF1 qui est en tête et non pas France 2. Je vais donc prendre un deuxième résultat. Là, je vois 20 minutes. Audience TV 2019, TF1 en tête avec 85 décent. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais en tout cas, là aussi, il ressort que TF1 ressort apparemment en tête sur les 100 programmes les plus regardés. Si je descends, le Figaro, TF1 en tête. Aux apps, TF1 et M6 au plus haut. Audience annuelle, les chaînes TF1 au plus haut. Donc, apparemment, même si mon enquête met en avant la qualité de France 2 comme chaîne la plus regardée, ça n'est pas du tout les mêmes résultats que l'on obtient sur le territoire national. De la même manière, si je reviens sur mon graphique, là, on s'aperçoit que 10% des gens regardent Arte. 10% des gens qui regardent Arte, je trouve quand même que c'est un chiffre un petit peu élevé. Ça veut donc dire que dans un groupe de 30 personnes, une classe de TD par exemple, eh bien, il y a trois étudiants qui vont lever la main si je leur pose la question, quelle est la chaîne que vous regardez le plus souvent ? Est-ce Arte ? Ça m'étonnerait que j'ai trois étudiants dans cette classe qui me répondent Arte comme chaîne la plus regardée. Alors, cela, c'est dû à ce que l'on appelle un effet de désirabilité sociale. Ça fait mieux de dire qu'on regarde Arte que TF1. Alors, il y a quelques effets pervers dans les réponses. Donc, il y a l'effet de désirabilité sociale que l'on vient d'expliquer à l'instant, mais il en existe bien d'autres. On peut citer par exemple l'effet de consentement qui fait que, par souci de politesse ou de sympathie, le répondant va forcément aller dans le sens du questionnaire. Si un questionnaire teste la satisfaction d'une marque de chocolat, les répondants vont en dire que cette marque de chocolat est relativement bonne. Il y a l'effet d'ancrage qui permet également d'indiquer que, dans une question fermée, les modalités de réponse proposées en premier seront plus fréquemment citées que les autres, simplement parce que les gens n'ont pas envie de tout lire. Donc, ils vont avoir tendance à cocher les premières cases. Et enfin, l'effet de halo qui fait que la réponse à une question peut influencer les questions qui suivent. Ce sont les principaux effets les plus connus. Merci d'avoir regardé cette vidéo !